Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi, une palette, un make-up. Donc il n'y aura pas de tirage au sort cette fois-ci, parce que j'ai très envie de réutiliser cette palette de liner cake, principalement le bleu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est le bleu qui m'attire, ou j'aurais bien fait le prune aussi, mais j'ai envie du bleu là. Donc écoutez, on va faire ça, et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien fait à part plaquer mes sourcils. Donc je vais faire tout mon teint avec vous, comme ça la vidéo dure un peu plus longtemps, et vous aimez beaucoup quand je fais mon teint avec vous. Alors je vais commencer par mettre mes petites oreilles, pour éviter d'avoir mes cheveux dans ma tranche. On les met derrière, donc ma manchette va m'énerver. Alors je vais commencer par la base, qui est ma petite chuchoute d'amour. Lanix Marchmelo. J'adore ces bases. J'ai rien d'autre à dire, j'adore ces bases. Alors j'ai changé mon miroir aussi. sur les conseils de ma chère petite nymphe, qui me disait que pour les treadliners et tout ça, vous avez déjà vu que c'était pas toujours très net. Forcément je ne vois rien sans mes lunettes, et je ne suis pas très précise. Non seulement parce que je ne vois rien, mais en plus parce que j'ai des rides sur mes paupières, puisque je suis une dame d'un âge très avancé. Donc voilà, elle m'a conseillé d'essayer avec un miroir grossissant, ce que je n'avais absolument pas pensé jusqu'à maintenant. Donc on va tester ça. Donc j'ai repris mon miroir Ikea à double côté, qui est totalement dégueulasse. Mais bon, on fera avec. Et voilà, comme ça pour le liner, je vais essayer le côté grossissant et nymphe. Je te dirai après si c'était un bon conseil ou si ça ne change absolument rien. Enfin, tu le verras de toute façon. Fond de teint, toujours le même. Je ne change plus de fond de teint. Je cherche mon éponge. Alors j'adore ce fond de teint, mais je n'aime pas trop la pompe. Elle est très bien, elle a une très bonne prise en main, mais elle n'est pas assez solide, je veux dire. Elle a tendance à rester enfoncée, il faut attendre qu'elle se relève. Elle se priche aussi quand on est à la fin du fond de teint, donc c'est mieux de l'ouvrir. Mais on s'en fout quoi. Vu le fond de teint, la pompe me convient. Je le fais avec. Elle combout de la base et du fond de teint. Oh la 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 la. C'est juste magnifique, je vous en ai parlé dans mes favoris. Normalement vous les avez déjà eus. Ouais, c'était vendredi, donc je vous les remets dans le petit I. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai peut-être rapproché un petit peu mon miroir, non ? Parce que j'ouvre rien. Ça n'a pas grand chose du moins. Alors, en anti-cerne, si je le retrouve, je suis en train de retester le Essence Camouflage Plus en version mat. Ça fait quelques fois que je réutilise depuis que je l'ai reçu et j'en suis contente encore. Donc voilà, question qualité-prix et quantité-prix. Il revient moins cher que le XX ou que l'Infinite encore. Donc voilà, une petite nouvelle routine teint aussi au passage. Vous avez vu circuler à peu près absolument partout. Ça fait aussi un petit temps que je fais comme ça maintenant. Déjà comme ça, j'utilise beaucoup moins d'anti-cerne. Donc économie, déjà. Et c'est la grande mode en ce moment. C'est la nouvelle façon de faire son teint. Donc écoutez, on suit un peu la mode aussi. Mais je trouve ça, le rendu est kiff-kiff. Sauf que j'utilise beaucoup moins d'anti-cerne. Enfin moins. Oui, moins. Parce que je mets une plus grosse touche que ça d'habitude, vu que je fais tout au mon dessous d'œil. Et là, vous allez voir que le rendu est totalement pareil. Et puis ça permet de lifter apparemment la face. Ouais, écoutez. Si je peux avoir l'air plus jeune encore. On va pas dire non. Donc là, j'ai enfin fini. On revient ça. Oui, j'ai bien enfin. Je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Sauf si vous avez vraiment les sourcils hyper fins, hyper longs, difficiles à dompter. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le savon de pierre se fait largement l'affaire. Alors j'ai oublié de mettre du fond de teint sur ma paupière. On va faire ça comme ça à l'arrache. Puisque là, quand j'utilise les liner kicks, j'ai pas besoin de base à paupière. Puisqu'il y a pas beaucoup de fard à travailler. Donc j'ai pas besoin d'accroche. Donc je mets juste mon anti-cerne. Ah, j'ai oublié d'en mettre au contour du nez. Oh, tant pis. Alors je vais passer à la poudre. Pour l'instant, c'est la porless de chez Catrice. Ça fait quelques temps que je pense faire et que j'oublie de faire quand je me maquille. À ne plus poudrer vraiment ici ma paupière mobile du dessous d'œil. Puisque sinon ça marque trop mes ridules. Mais j'ai quand même poudré un peu le cerne. Donc là, je prends la poudre essence qui est au bout de sa vie. C'est la mini que j'avais eue dans le calendrier de l'avant. Voilà, vous voyez juste ici. Pour pas que ça bouge ici. Mais ici, de toute façon, j'aurais... Là, un peu moins. Mais normalement, j'ai le fard à paupière. Et avec l'autre, je peux pas le faire. Puisqu'elle teinte quand même légèrement le fond de teint. Donc après, elle teinte l'anti-cerne aussi. Et ça fait... Faut foncer. Ensuite, je poudre avec ma houppette Bousy Shop le reste de mon teint. Et la poudre Catrice, du coup. Je sais pas si vous allez voir. Elle fonce vraiment. C'est très 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 léger. Mais elle fonce quand même un peu. Ça se voit bien ici. Je vais balayer l'excédent. Avec un gros pinceau poudre. Je blende. Comme d'hab quoi. Après, c'est ça qui est un peu... Je vais monter avec vous. C'est que c'est tout le temps la même chose. Vous avez très souvent les mêmes produits. Puisque là, ce sont ceux de ma rotation pour l'instant. Donc, je vous remets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu. Voilà. Alors, on va passer à l'étape du bronzer avec le chocolate soleil de chez Too Faced. C'est celui que j'essaye de finir maintenant. Et là, j'en mets moins bas ici. Pareil. C'est juste la mode en fait. Il est poudreux quand même. Je n'ai plus qu'il est aussi poudreux. Alors, le front et les tempes. L'ovale du visage comme d'habitude. Les arrêtes du nez. Mon petit... ici. Je ne sais pas comment... Le dessous de la lèvre. Pinceau poudre pour blender comme d'abord. C'est vrai que le blender, c'est une de mes obsessions. J'ai beaucoup trop d'obsessions, je sais. Ok. Alors, on va passer au blush. Et je vais mettre lequel ? Quand j'hésite, je mets le baby doll. Puisque je suis toujours que j'essaie de finir. Donc là, je ne remonte plus sur ma tempe. Je le mets juste ici. Blendage. Voilà. Alors, je passe au sourcil. Je fixe mon teint en replendant un coup. Ma base est l'anti-cerne ici en dessous. Et... Je reviens. Ok. Sourcil fait. Et j'ai mis mon clumper. Je vais... J'ai envie de faire mon creux en gris. À la place de le faire au ponzeur. Donc, je vais reprendre la... Michel. Je vous mets le... Une paillette de trois looks juste ici. D'ailleurs, on m'a demandé si je pouvais quand même faire le swatch et le make-up avec. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser que je fasse encore un autre make-up avec. Voilà. Je ne sais pas. Je vais commencer avec le fard beige ici. Donc, je ne suis même pas claire la teinte. Juste pour poudrer toute ma paupière. Mon arc à sourcilière et tout. Pour filer l'anti-cerne. Pour pas que ça... C'est... C'est... C'est dégueu. Ok. Alors, avant de revenir à la palette, je vais prendre mon highlighter. Je vais prendre le saphir qui est le bleu de la Alchemist palette. Cette palette, c'est... C'est... J'utilise plus que celle-là. Voilà. Je laisse aussi chacun une teinte par rapport au make-up. J'adore. Regardez-moi ça. De la bombe, cette palette. Franchement, si vous ne l'avez pas encore, allez voir sur Vinted si elle est encore à bon prix. Parce que je ne regrette tellement pas mon achat. Regardez-moi ça. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On va juste un tout petit chouïa estomper. Donc, sur le nez, j'estompe avec le pinceau Prud. Et je reprends mon pinceau blush pour estomper ici la démarcation. Entre le blush et l'highlighter. Bah alors, oh la 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 la. De la bombe, je vous dis. Oh, je l'aime trop cette palette. Je crois que c'est un des plus bellachats que j'ai fait de ma vie. Voilà. Alors, ensuite, je prends un pinceau bull. Et je vais prendre le gris, du coup, que je n'avais pas testé, qui est le descente, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, qui est juste ici. Pour faire mon creux, coin externe et radé-cir. En creux large. Donc, comme j'ai poudré en dessous, ça va s'estomper tout seul. Surtout, on ne poudre pas une base. Sinon, ça sert à rien acheter une base. Le but de la base, c'est qu'elle accroche les pigments, justement. C'est pour les intensifier. Donc, si vous la poudrez, elle ne fait plus son job de base. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on estompe, on estompe, on estompe. Jusqu'à ce qu'on soit content de l'estompe. OK. Et voilà donc pour les fards. Ce genre de make-up ne nécessite pas beaucoup de fards. Donc là, je restompe avec mon pinceau que j'ai utilisé pour poudrer. Voilà. Avec un petit pinceau précision, je reprends mon highlighter pour mettre en coin interne et sous le sourceau. On s'en fout. OK. Vous allez voir ma magnifique trace de lunettes, puisque j'ai dû remettre mes lunettes pour aller dérusher, puisque j'ai oublié de vider ma carte. Voilà. Donc, j'ai mis mon highlighter sous mon sourceau et en coin interne. Et je vais prendre l'highlighter Kimmichi. Voilà. Qui est un paleté blue. Si j'arrive à l'ouvrir. Holographique, blue, magnifique. J'espère que vous allez bien les reflets. Et, bon, je prends au doigt, puisque c'est vraiment une texture à prendre au doigt. C'est entre la crème et la peau. C'est trop bizarre. Et là, je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Et c'est là qu'on sent que c'est plus de la crème. Puisque ça accroche la paupière. Donc, j'y vais, hein. J'en mets, j'en mets... C'est juste trop beau. Oh, j'adore. Vaut mieux y aller en tapotant, hein. Sinon, ça va bouger le phare en-dessus. Oh, j'adore. Encore un peu. Oh, alors, encore un peu. Soyons fous. Je vais en mettre aussi au niveau de mon highlighter, ici, pour rajouter des paillettes dessus. Parce que les KVD, là, ils sont hyper lumineux, mais ils ne sont pas hyper pailletés. Donc là, ça va rajouter des la paillettes. Et on aime la paillettes, ici. Ouh. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. J'ai fait mon petit vampire de Starlight. J'adore ça. Ok, donc on va passer au vide du sujet. J'espère que vous verrez ce que je vais faire. Je vais prendre, donc, cette palette. Je vous remets le crash test juste ici. Et il y a encore la pastel. Dites-moi si vous voulez que vous fasse aussi un make-up avec la pastel. Voilà. Un lundi. Et donc, je vais prendre la teinte bleue foncée, ici, qui est un peu plus claire au sweat, je crois. Donc, ça m'arrange parce que, comme ça, je n'ai pas d'éclaircir avec le blond. Je prends de l'eau déminéralisée, comme d'hab. Je mets quelques petites gouttes de 5 coins et je fais ma petite teinte bouillette. Alors, j'espère que vous verrez bien ce que j'en vais faire. Déjà, on va commencer par notre eyeliner classique étiré. Je vais peut-être tourner un peu pour que vous voyez un peu mieux. Je vais mettre le côté grossissant, sinon il ne va pas me gueuler dessus. C'est vrai que je me vois un peu mieux, quand même. Je fais ma virgule. Donc, ensuite, on fait le creux pour rejoindre ici. Non, c'est le moment de voir si tu avais raison. Hum, c'est des bougies. On va attendre que ça séche un peu, puis j'essayerai de recratouiller un checouille. Ok, maintenant, on va passer à la partie amusante. Je vais faire des tarabesques, comme souvent. Beaucoup de camions, ce matin. Je repars d'ici pour faire un arabesque ici. Je vais en faire un ici. Ensuite, je vais partir du haut de mon liner. Et là, je vais partir du bas de mon liner. Mes cheveux emmerdent. Ok. Je vais en faire un tout petit ici. Voilà. Alors, de l'autre côté, je vais en faire un tout petit ici. Et là, je vais partir du bas de mon liner. Voilà. Donc, maintenant, je vais juste essayer de remplir comme je peux, pour ne pas que ce soit uniforme. Et je reviens. Voilà. J'ai rempli. J'ai fait mes petits points. Je me suis un peu emportée encore, je crois, non ? Donc, je ne sais pas. Alors. Ensuite, vu que je n'ai pas encore acheté les palettes métalliques, je vais prendre du mixing liquide. Et je vais prendre le pigment de chez Essence en teinte Star Dust juste pour remplir l'intérieur des arrondis. Et ici, je ne sais pas. Je vais voir comment tu vas faire. Et on y va. On remplit l'intérieur des arrondis. On remplit. On fait un trait. Je vais également faire l'intérieur, ici, de mon extérieur. C'est très français, ce que je vais me raconter. Je vais en mettre aussi à l'intérieur du cru, comme ça, ça corrige un peu ma bavure. Petit point sous la queue du liner. Alors, je vais mettre mon crayon noir pour mes queues supérieures. Alors, on m'a aussi demandé si ces produits-là tenaient en muqueuse. Et je n'ai absolument jamais testé. Ça part à l'eau, donc j'ai un gros doute, mais on va tester. Donc, je prends un face au crayon et je prends du assez sec, pas trop mouillé, pour mettre en muqueuse. C'est peut-être un peu trop sec. En tout cas, ça marque bien. Et c'est joli. Mais ça me pique. Ouh, ça me pique à mort. Très mauvaise idée. Et puis ça ne tient pas. Voilà. Ben, vous avez votre réponse. J'aurais pu tester ça à un autre moment qu'en vidéo. Qu'il tout rouille. Alors, je reviens. Je vais attendre un petit peu que ça dérougisse quand même, parce que là, ça pleure encore. Je reviens. Je crois clairement que je n'arriverai jamais à terminer cette vidéo. Alors, du coup, mes yeux sont un peu moins rouges. Je vais mettre le crayon LSD de chez Urban Decay en muqueuse. Celui-là, au moins, ne me pique pas. Donc, je ne vous conseille pas de les mettre en muqueuse. De toute façon, ça ne tient pas. Puisque ça sent les valos. Il faut des fards gras pour faire ça. Avec les pigments pomades, je peux le faire, mais pas avec ceux-là. Je vais enlever le méroir grossissant, parce que je me vois de trop près. Je fais peur. Alors, ben voilà. Pour ça, on en a fini. Donc, je vais juste mettre une fine couche de mascara et des faux cils. Je vais mettre ceux-ci, les Unique. Non, je vais mettre les Oh My God de G Essence. Et sur les lèvres, je vais faire le contour avec le même crayon. Et je vais mettre le Sub-Zéro, bien évidemment. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Unique. 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 et donc voilà ce qui conclut ce look avec la palette de liner cake de chez aliexpress donc vous avez la vidéo dans le petit je vous l'ai mis tout à l'heure et en dessous vous avez les bien toutes les palettes voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un make up aussi avec glout dans les teintes pastel et il m'a demandé de refaire suis le dernier le troisième look de la palette paille michelle avec des teintes un peu plus pastel donc ça serait l'occasion ça serait un peu près grosso merdo la même chose mais voilà et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez quand même un swatch et make up avec la michelle justement alors que je vous ai déjà fait une palette trop loup avec voilà je crois que j'ai tout résumé donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu si ce make up vous plaît alors je conçois que c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tous les jours pour tout le monde moi ça me dérange absolument pas de sortir comme ça sauf que je dois pas sortir aujourd'hui mais voilà quand je fais ce genre de make up je sors avec aussi si je on se retrouve mercredi je sais plus avec quoi mais bon on se retrouve de toute façon mercredi dans une autre vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1